Alors donc moi c'est Clémence, j'ai 27 ans et je suis Brand & Campaigns Manager chez Uber depuis deux ans maintenant. En deux mots, ça veut dire principalement être le garant de l'image de la marque, mais aussi mettre en place et exécuter des campagnes marketing pour en raconter l'histoire. Ça repose principalement sur quatre piliers, quatre expertises, que sont la communication. Donc mettre en place et réfléchir à un ton et une ligne édito pour chaque support de com en fonction de la cible à qui on s'adresse. C'est aussi tout ce qui est plan média, donc mettre en place les campagnes médias, les campagnes marketing, que ce soit de l'affichage ou du digital. Tout ce qui est produit, définir les identités de chaque produit. Et comme je le disais, les campagnes marketing qui auront pour objectif principal de servir l'image de marque. J'ai passé un an aux Etats-Unis, à San Francisco et New York, en préparation universitaire. Ensuite, je suis rentrée à Paris où j'ai intégré l'université américaine de Paris. J'ai été diplômée en business international. Parallèlement, j'avais créé deux startups et demie à côté. Et ensuite, j'ai finalement opté pour le vrai travail chez Uber. Je pense que c'est différent entre pas mal de boîtes, mais en tout cas, de ce que je connais, chez nous, le responsable com est plus focalisé sur les relations avec les journalistes et de la communication plus corporate, plus B2B, entre guillemets, quand nous, on est plus centré sur la communication à destination de nos utilisateurs ou du recrutement d'utilisateurs. Même si les journées ont tendance à ne pas trop se ressembler, mais principalement, c'est pas mal être en support des différentes équipes pour établir des plans de communication qui vont servir les objectifs de chacun, mais aussi les valider, établir des plans stratégiques en fonction des actus, des urgences ou des priorités. Et puis, évidemment, pas mal de séances de brandstow et de project management autour des campagnes marketing qu'il faut mettre en place. Nous, on utilise pour le chat interne principalement e-chat. Et ensuite, pour le travail au day-to-day, en fait, on travaille énormément entre toutes les équipes. Donc, on utilise à fond tous les outils Google, donc Drive, Docs, Spreadsheet, de manière assez classique. On a des outils spécifiques pour tout ce qui est newsletters et blog posts, et aussi les petits messages que tu as parfois dans ton app. Et puis ensuite, en social media, Sprinklr, Brandwatch, tous ces outils-là de mesures et de posts. Alors, effectivement, je lis pas mal, parce que quand tu veux écrire et t'inspirer, et définir des tons éditos, etc., il faut pas mal lire à l'origine. Mais surtout, des magazines comme, donc que sont ADN, Stratégie, Influencer, ou même e-marketing. Et pour l'inspiration, plutôt médium. Pour tout ce qui va être innovation, etc. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'utilise aussi plein de petites notes, plein de petits calepins.